Le café, le gelato, deux passions italiennes qui se réunissent pour former un dessert facile à faire, l'affogato. Moi, je suis d'origine italienne. L'affogato, c'est un dessert classique. C'est comme de la crème glacée qui est noyée avec de l'espresso. C'est facile à faire. Tu prends une boule de crème glacée, tu vas couler un espresso dessus, puis là, ça va fondre. Puis cette belle texture-là, ce mélange des saveurs, c'est ce qui fait le dessert. Mais l'affogato avec le gelato, ça, moi, j'ai découvert ça avec mon bon ami Vincenzo. Alex est oréfacteur. Son ami Vincenzo connaît l'art du gelato artisanal. Le classique, classique à Fogato, vu que ça a été quand même quelque chose qui a été inventé, si on veut, par les Italiens, se fait avec le gelato. L'idée initiale de l'affogato était d'unir l'espresso avec une boule de gelato. Oui. Le gelato, en fait, traditionnellement, est fait à base de lait. Donc, qui dit lait dit un taux de gras inférieur à la crème. Parce que la crème glacée, elle, son ingrédient principal, c'est la crème. Autre chose, c'est probablement la plus grande différence entre les deux. Le gelato contient beaucoup moins d'air que la crème glacée. Vincenzo a appris le savoir-faire du gelato en Italie. Cet ancien propriétaire d'une gelateria est aujourd'hui consultant. Il aide les commerces qui souhaitent intégrer le gelato à leur menu, comme ici, au café barista, avec l'affogato. Affogato veut dire étouffer. Et là, il y a la grande question. Est-ce que c'est le café qui étouffe le gelato ou c'est le gelato qui étouffe le café? Moi, j'aime bien dire qu'on vient étouffer le café avec une boule de gelato. On dit étouffer ou encore noyer, selon les expressions. L'important est de trouver le bon équilibre pour conserver le contraste chaud et froid. Essayer de ne pas trop dépasser l'once et l'imie. L'once et l'imie, je pense qu'après ça, trop d'un et passer de l'autre, on vient vraiment perdre le jeu du contraste. On veut encore sentir la chaleur du café, mais aussi le froid du gelato. Dans cet autre café typiquement italien se trouve aussi un comptoir de gelato. David propose des coupes d'affogato généreuses avec une double quantité de café pour un affogato bien équilibré qu'il garnit d'un canolo. Les variations sont donc multiples. On peut faire de l'affogato avec n'importe quel type de gelato. On peut le faire autant avec la vanille, avec la noisette, avec le janduya qui est choco-noisette. Mais il y a un certain accord aussi à aller chercher. Le café, surtout l'espresso italien, t'as beaucoup souvent, à cause de la torréfaction, mi-noir, t'as beaucoup d'aspects, de profils de goût qui sont similaires à de la noix, du caramel, du chocolat. Fait que ça, vraiment, je trouve que ça se marie bien avec la saveur choco-noisette. Dans les fruits, moi, c'est celui que je préfère, c'est vraiment le citron parce qu'il vient vraiment donner un... Il y a comme un effet « wow ». Et voilà, Alex. Fogato avec le gelato et le limonet. Honnêtement, je n'ai jamais goûté à ça. Ah, sérieusement? On voit que le mariage est intéressant. C'est vraiment bon, ça. On peut faire des dérivés, des desserts un peu plus funky. Ça, c'est vraiment le fun. Dans ce petit café de quartier, on propose une version toute spéciale inspirée de l'affogato, le flotteur cold brew. Le grand flotteur! Je dirais que c'est une déclinaison un peu de l'affogato. C'est vraiment du café infusé à froid avec de la crème glacée molle. Ce qui fait en sorte aussi que le breuvage se garde plus froid plus longtemps. Normalement, c'est un plus gros format qu'un affogato aussi. Les arômes de saveur ou le profil de la saveur est quand même différent par comparaison à un affogato. C'est une crème glacée flotteur. C'est de la crème glacée à la vanille dans le café. La crème glacée molle est plongée dans un café infusé à froid, que l'on appelle en anglais cold brew. Le café d'une mouture grossière est infusé de 12 à 16 heures au frigo. Ça donne un café qui a une belle acidité, qui a beaucoup de sucre, un petit peu d'amertume. Très bon, mais je suis une très grande fan du mélange crème glacée et café, alors je ne suis pas déçue. Puis on a pris le grand pour le partager à deux. Le goût évolue. C'est la dernière gorgée qui est comme la lacerie sur le sundae, je pourrais dire. Puis c'est très, 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 très velouté. Comment on peut décrire le goût? C'est assez fort quand même. C'est un café assez fort, mais c'est délicat avec la crème glacée à la vanille. On peut penser qu'il y a des ressemblances avec un café glacé, mais il faut faire la distinction, selon Alex. Oui, il y a une grosse différence. Ici, la vedette de l'affogato, c'est vraiment le gelato. Ça fait que c'est vraiment ce qui est mis en valeur. Moi, je pense que l'espresso vient comme rehausser ce dessert-là. Un dessert à découvrir dans les différents cafés ou à réaliser à la maison sans trop se tromper. Moi, j'aime la richesse des saveurs du gelato. C'est vraiment un concentré de saveurs au même titre qu'un espresso. C'est une des choses que j'apprécie vraiment beaucoup de ce dessert-là.